Reconnaissez vos objectifs. Tels qu'ils soient, ils ont un impact permanent sur vous. Vos objectifs affectent votre poignet de main, votre attitude, comment vous vous sentez, comment vous vous habillez, comment vous marchez, comment vous parlez tout au long de la journée. Ils ont également un impact sur votre personnalité. Tout est impacté par vos ambitions. Une fois, j'ai demandé à un homme quels étaient ses objectifs pour ce mois-ci. Et il a répondu « Si je pouvais juste gagner assez d'argent pour payer ses factures minables. » Et je ne dis pas que ce n'est pas un objectif. C'est le cas. Mais c'est un objectif si médiocre qu'il n'est certainement pas inspirant. Vous ne sautez pas du lit le lundi matin et dites « Oh mon Dieu ! » Une autre chance de sortir est de ramasser l'argent pour payer ses factures minables. La clé est de se rappeler que la principale raison de fixer des objectifs est de vous forcer à devenir la personne qu'il faut pour les atteindre. Ce qui signifie que la réalisation de l'objectif est d'une importance secondaire. La clé est de se rappeler que les objectifs doivent être amusants, stimulants et gratifiants. et ils doivent vous permettre de grandir. L'importance de réaliser quelque chose n'est pas dans le montant d'argent, c'est plutôt dans ce que vous devenez en le poursuivant. Les informations, les capacités, la discipline et les traits de leadership que vous avez développés tout en travaillant vers le succès financier sont ce qui est le plus précieux. Pour attirer un million de dollars, vous devez avoir de l'expérience dans la création de stratégies de développement et d'autres attributs comme l'audace, l'engagement et la volonté. Même si vous perdez tout ce pour quoi vous avez travaillé, vous ne pouvez jamais perdre les connaissances, les compétences et l'expérience que vous avez acquises. Être est encore mieux que posséder. Quel genre de personne devrais-je devenir pour réaliser tout ce que je veux ? C'est une question très essentielle à laquelle vous devriez prendre le temps de répondre. Passez juste un peu de temps à écrire quelques phrases à ce sujet. Quel type de personne dois-je devenir pour réaliser tout ce que je veux ? Notez quelques idées à ce sujet. Énumérez certaines capacités que vous devrez apprendre et améliorer par exemple. La réponse à cela fournira des objectifs pour votre propre croissance. nous devons tous nous engager dans ce type d'auto-évaluation. Je dois regarder ma vie et demander voici ce que je veux mais suis-je prêt à devenir ce qu'il faut pour obtenir ce que je veux ? Si je suis trop paresseux ou peu désiré d'apprendre, de lire, d'étudier et de me développer pour devenir ce genre de personne, alors je ne peux pas attirer ce que je veux. je dois changer mes désirs soit me changer moi-même. Quelques idées plus importantes. J'aimerais d'abord vous parler des objectifs et de la création de votre avenir. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir la capacité de réaliser tout ce que vous voulez en ce moment, gardez simplement à l'esprit que cette capacité augmentera pour correspondre à vos rêves forts. c'est pourquoi l'établissement d'objectifs est si important. Plus vous y travaillerez, plus vous aurez des idées sur la façon dont vous pouvez changer et grandir. Je ne suis pas la même personne que lorsque j'ai rencontré M. Schwab. Il a 25 ans. J'ai changé. Donnez-vous la possibilité de devenir tout ce que vous pouvez être et de réaliser tout ce que vous pouvez. Permettez-moi de partager avec vous une philosophie biblique qui vous enseigne comment obtenir tout ce que vous voulez. Elle dit Demandez et vous recevrez. La formule complète est Demandez et vous recevrez. Et nous devrions examiner cela. L'homme répond Oui mais vous devez travailler pour cela. Vous devez être un bon demandeur. Permettez-moi de vous donner quelques points clés sur ce de demander et recevoir des objectifs de fixation demandant de la vie. C'est une partie de la philosophie qui m'a changé. Tout d'abord Demandez démarre le processus de réception. C'est comme appuyer sur un bouton qui démarre toute cette machinerie mentale et émotionnelle. Je n'ai aucune idée de comment ça marche mais je sais que ça marche. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sans comprendre comment elle fonctionne. Faites-les simplement. Demander est le début de la réception en second lieu. Recevoir n'est pas le problème sur lequel vous avez à travailler. C'est automatique. Donc si recevoir n'est pas le problème quel est le problème ? Il ne demande pas à l'homme dit je le vois maintenant. Je me suis levé tous les jours cette année et frappe fort. mais nulle part dans ma maison n'y a-t-il une liste de ce que je veux de ma vie ? Pouvez-vous voir ? Troisièmement recevoir c'est comme l'océan. Il y en a plein surtout dans ce pays mais quand tu montes à la fenêtre ça ne s'est pas bien passé. Si c'est vrai où est le problème ? Eh bien le problème c'est que certaines personnes vont à l'océan avec une cuillère à café Avez-vous la photo ? Je vous suggère d'échanger votre cuillère à café contre au moins un seau compte tenu de la taille de l'océan et vous aurez meilleure mine. Il existe deux méthodes pour demander. La première est de le faire avec sagesse. Il n'était pas précisé de demander intelligemment mais je suis sûr que cela signifiait éviter de marmonner car marmonner ne vous rapportera rien. Soyez précis et lucide tout en posant des questions intelligentes. Quelle hauteur longueur quantité quand quelle taille quel modèle quelle couleur décrivez ce que vous voulez définissez-le gardez à l'esprit que des objectifs clairement définis agissent comme des aimants. Répondre aux questions renforcera leur attrait et donnera un but à vos objectifs. Mieux vous les définissez. Qu'est-ce que je désire? Ce que vous voulez est fort et attirera mais ce que vous allez souhaiter est plus puissant que la chose. C'est l'objet. La deuxième question est dans quel but? Voici la deuxième façon de demander. Demander avec foi. Cela signifie croire que vous pouvez atteindre vos objectifs en tant qu'enfant pas en tant qu'adulte. Beaucoup d'adultes sont trop cyniques et ont perdu cette merveilleuse foi et cette confiance enfantine. Ne laissez pas cela vous arriver. Au lieu de cela ayez confiance en vous et en vos objectifs et soyez excité comme un enfant. Rien n'est comparable à l'enthousiasme d'un enfant. Les enfants pensent qu'ils peuvent tout faire comme c'est excitant. ils ne veulent pas aller se coucher. Pendant que nous parlons d'objectifs j'aimerais partager quelques façons dont votre utilisation du temps est affectée par ou influence la réalisation de vos objectifs. Avez-vous déjà pensé que sans objectif écrit très clair vous n'auriez même jamais besoin d'envisager de gérer votre temps? C'est un avantage important de fixer des objectifs. Nous examinerons la gestion du temps en détail dans une session ultérieure. Vous faites peut-être partie de ces personnes très chanceuses qui peuvent maintenir toutes leurs ambitions et leurs objectifs clairement définis dans leur cerveau et travailler à partir de cela. Mais je ne prendrai pas le risque d'écrire vos objectifs et d'établir des priorités prudentes. L'essentiel du temps découle d'objectifs bien définis. La période de l'année peut parfois décider des priorités. Pour un agriculteur, la saison printanière dicte ses tâches les plus critiques et il doit travailler sans arrêt parce qu'il n'a qu'une fenêtre de temps étroite pour la plantation de ses cultures. Il doit travailler toute la nuit pour faire fonctionner les machines. Il est facile de continuer à travailler de 9 à 5 années après année et de perdre le sens naturel des priorités et du temps approprié. Ne laissez pas une année se fondre dans la suivante en gardant un oeil sur vos propres saisons de peur de perdre la trace des valeurs et de la substance. Apprendre à séparer les activités majeures des activités mineures est une étape dans l'établissement des priorités. Si vous ne faites pas attention, vous passerez plus de temps sur le chemin qu'en présence du prospect. Donc, en vente, on enseigne ne pas traverser la ville avant d'avoir traversé la rue. Ne serait-ce pas prudent de faire une évaluation si vous êtes dans la vente et demandez combien de temps je passe en présence de et combien de temps sur le chemin du temps majeur et du temps mineur. Quelle merveilleuse discipline à pratiquer. Il dit aussi de ne pas passer trop de temps sur des sujets importants car il est simple de confondre les valeurs. Il semble disproportionné que l'homme passe 3 heures à regarder la télévision et seulement 30 à jouer avec ses enfants. Il dit aussi de ne pas dépenser beaucoup d'argent pour les choses insignifiantes. Voici une excellente idée pour atteindre vos objectifs. Si vous dépensez plus d'argent en bonbons qu'en cassettes audio comme celle-ci ou en livres, ce serait stupide. Ne confondez pas progrès et succès. Ne vous laissez pas berner en étant occupé. L'homme dit que j'ai travaillé dur toute la journée. J'ai vraiment mis des heures et des efforts. Mais voici la principale question. De faire ce que ça ne va pas dur toute la journée. Ce qui compte c'est de faire ce qui a de la valeur. Ce qui compte aussi et essentiel est la concentration. Être occupé toute la journée peut vous épuiser et vous vous rendrez compte que très peu de votre journée constituait en des activités productives dans la poursuite de vos objectifs. c'est l'un des défis que nous devons relever surtout dans une société où tant de voix se disputent notre attention. Les voix de la radio, les voix de la télévision, les voix de votre famille et de vos amis, les voix des mondes des affaires, les voix des réseaux sociaux et les voix des publicités. C'est incroyable que vous puissiez éteindre la télévision et que la publicité continue de tourner. La meilleure utilisation du temps est lorsque vous lui donnez beaucoup de valeur et que la concentration montre que vous êtes sérieux au sujet de la tâche à accomplir. C'est ce qu'on appelle un investissement prudent pour les résultats optimaux. Concentration Les plus grandes stars du sport vous expliqueront les conséquences du manque d'attention. Comment même un petit manque de concentration peut vous coûter la première place et éventuellement une grosse somme d'argent ? Alors faites attention lorsque vous écrivez une lettre. Il y a un temps pour laisser vagabonder votre esprit. Mais c'est un moment que vous désignez spécifiquement à cette fin à ce moment précis où vous pouvez partir pour cette promenade sur la plage ou pour vous rendre dans les montagnes loin des affaires. Laissez la brise souffler et votre esprit. Faites des rêves sains mais faites-le à ce moment-là pour toutes les autres tâches. Vous ne croirez pas l'effet que cela aura sur votre vie. L'évaluation constante est un élément clé dans la gestion des objectifs et du temps. Il n'y a tout simplement aucun moyen de rester concentré sur vos priorités sans le faire. Qu'il s'agisse d'objectifs commerciaux, d'objectifs personnels, d'objectifs familiaux ou d'objectifs d'investissement, ils doivent tous être examinés pour déterminer si vous êtes sur la bonne voie, ce qui est une autre raison de les mettre par écrit. Des objectifs clairement définis, bien décrits et bien pensés nous amènent à examiner attentivement le temps dont nous disposons et comment l'utiliser pour réaliser tous nos rêves. Les réponses pour mieux faire viennent de la nécessité de faire mieux. Vous serez sans aucun doute étonné des idées que vous pouvez proposer pour l'utilisation de votre temps lorsque les objectifs et le but vous ont stimulé au maximum. Il existe maintenant une solution pour la gestion du temps et cela implique une définition minutieuse des objectifs. Quelle déclaration à faire après avoir appris comment obtenir tout ce que vous voulez mais vous n'obtiendrez pas tout ce que vous voulez parce que ce n'est pas ce genre de planète ? Je suis sûr que vous êtes bien conscient de cela mais à mon avis, si vous utilisez le système que je viens de partager avec vous, vous obtiendrez plus que beaucoup souvent qu'autrement. Vous obtiendrez ce que vous voulez.